Le cardinal Le cardinal, c'est bien expliqué, je crois, le ministre qui tend à dérouter l'opinion sur la compréhension de ce qu'ils ont compris des propos du cardinal, c'est que ce ministre a des insuffisances intellectuelles. Il n'a pas compris lui-même, peut-être faute de n'avoir pas bien étudié, bien réussi à l'école, et alors ça pose un sérieux problème si on a des hommes comme ça au sommet de l'État. Parce que dans le gouvernement, on est censé avoir des vertébrés, des gens qui ont la tête au-dessus des épaules. Effectivement, nous avons des ministres vertébrés, nous avons quelques qui sont compétents. Non, il n'y en a pas. Vous avez cité le tournoi. Non, 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 non. Quelqu'un qui pose une signature au bas d'un document qui compromet l'État congolaire, vous voyez ça sérieux. Pourquoi un ministre des Affaires étrangères va dans un forum pour reconnaître par sa signature qu'il y a un groupe armé étranger ici, au Congo, réputé être soutenu par le gouvernement, et qu'il a posé sa signature ? Pensez-vous que vous êtes vraiment en face d'un responsable ? Un ministre des Affaires étrangères, il y a une présidence de la FDLR, le Rwanda a fait prévaloir ça, et lui a agressé, il pose sa signature. Voyez-vous, c'est un responsable. Après, on vient se prendre le cours d'un briefing pour s'insurger contre le propos de ce qu'on n'a pas compris du cardinal, pour dire que le cardinal soutient la rébellion. Vous voyez un peu, il y a des insuffisances. L'État, c'est l'État. Est-ce qu'il y aura-t-il de répercussions, d'après vous ? Bon, je ne pense pas qu'il y ait une répercussion. Le cardinal est une instance morale, il a prêché, et si quelqu'un, croyez-vous, il y a aussi des théologiens dans les services de sécurité. Ils vont lire ces textes-là, faire la connexion théologique et la contextualisation. Ils vont dire que le cardinal touche les vrais problèmes du pays, c'est-à-dire les manques de cohésion, de frustration, qui sont la base des départs des uns des autres. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'avis qu'il y a des problèmes dans notre société, il y a un problème de gouvernance, et qu'il y a lieu de nous mettre autour d'une table. Nous mettre autour d'une table, ce n'est pas seulement pour partager les gâteaux. Ce n'est pas le cardinal qui l'a dit, le premier. Beaucoup déjà, le pape l'a dit, plusieurs acteurs politiques le soulignent. Évidemment, quand quelqu'un est dans l'opposition, il dit qu'il veut venir à la mangeoire. Mais je pense que les frustrations qui naissent aujourd'hui, même parmi ceux qui sont au pouvoir, qui quittent le pouvoir pour la rébellion, cela signifie qu'il y a un problème fondamental à régler entre les Congolais. Entre les Congolais, il y a des problèmes. Disons-nous la vérité, il y a des problèmes. Je crois que les chefs d'État ont reconnu, au cours d'une réunion en Nairobi, qu'il y avait un problème congolo-congolais. C'est là que j'ai dit qu'Abu, c'était un inachevé politique, quand il dit qu'Abu est sorti sans que personne ne le sache. Donc, il insulte les services. Alors, pourquoi Tijeride garde les DG de la DGM et l'AG de la NM ? Si les gens peuvent quitter les Congolais et entrer comme ils veulent, nous sommes en danger permanent. Le régime doit... Tijeride devait démissionner ces jours-là. Si Kabila se sont lésés, est-ce qu'il peut saisir la justice ? Ou encore, si les propos qu'avait tenus le secrétaire général de l'Épèce est vrais, on peut arrêter Kabila ? Bon, je pense que ça fait partie de la propagation de faux bruits. Je pensais que la justice allait se saisir d'office de son cas. Mais malheureusement, j'observe qu'il y a une espèce d'amitié qui s'installe à cette affaire. Puisque les propos sont d'extrême gravité, les propos tenus par Kabila... Et le député national, il venait d'être désigné, il n'y a plus d'informateurs. Il s'est fait partie de la propagation de faux bruits. Donc, il sait de quoi il parle. Alors, dire des choses telles que ça a été dit là-bas, Kabila fait ceci ou cela, je pense que, en gros, c'était un moyen de nous distraire sur les promesses non tenues, ce que nous observons comme un vide dans la réalisation de nos besoins. Merci, monsieur. Le gouvernement existe, affaire courante, c'est-à-dire qu'il est démissionnaire, mais il existe, puisqu'il prenne même des décisions graves. Kabila dit, c'est Kabila qui finance et organise l'1-23. Sur le plan international, il a dédouané Kagame. Il a lavé Kagame. Et la politique est telle qu'ils vont prendre cet extrait, c'est ce qu'ils vont balancer dans les officines, au niveau international. Ils vont dire, vous nous accusez, vous vous appelez partout à dialoguer avec Kinshasa. Voici ce qu'eux-mêmes disent, que ce n'est pas nous. Déjà, elle est nommée sur base de mensonges. Premier élément. Mais vous, 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 vous peignez tout en ordre. Cette dame n'a jamais été idépaisse ni par son père, ni par son mari, ni par ses enfants, ni par elle-même. Qu'on nous dise d'abord, elle a vécu beaucoup en Europe. Elle était de quelle fédération idépaisse? Kaboui est capable de nous dire, deuxième élément. Nous disons qu'elle est... Ou encore, est-ce que c'est là le problème? Deuxième élément. C'est un problème. Parce que, lorsque les prémices sont mauvaises, la suite, il ne faut pas tenir compte. Pourquoi il fallait mentir pour la nommer? Pourquoi? C'était quoi la raison? Si on prend Guélon, qui est un homme premier ministre, on sait que le président a la possibilité de nommer qui il veut. Mais pourquoi il fallait d'abord mentir? C'est ça la question. Lorsque les dignités, les hommes d'État ne mentent pas. Il faut lire Colin Powell. Les hommes d'État ne mentent pas. Les hommes d'État trouvent des mécanismes pour calmer l'attention et organiser la société. Lorsqu'un homme d'État ou une femme d'État est nommée sous base des mécanismes, c'est fini. De l'autre côté, on dit qu'elle s'appelle Mme Judite... C'est ça son nom. ...Toulouka Saminia, entre guillemets, Judite. Parce qu'elle n'a pas dit que Judite, Judite, Papi, Papi, Tchène. Judite. Mais Judite, son vrai nom n'existait pas. Parce qu'on devait commencer par la nommer par son vrai nom. C'est son nom qui s'appelle Roger Toulouka. Mais son vrai nom, c'est quoi ? Vous voyez tout simplement qu'elle a été son passé au ministère des Plans. Elle a été ministre d'État. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif ? Encore certains, elle a laissé des bonnes témoignages. Lorsqu'elle a été nommée premier ministre, les agents et cadres du ministère des Plans disent qu'ils ont récit leur indépendance. Allez consulter, vous êtes journaliste. Oui, vous avez la parole. Oui, justement, je pense qu'il faut s'interroger sur son passé récent. Est-ce que ça a été glorieux, élogé au ministère des Plans ? Encore certains, oui. Non. Mais j'ai bien compris. Allez visiter. Allez vérifier. Vous êtes journaliste. Quand ils disent qu'ils ont récit leur indépendance, parce qu'il n'a jamais parti. Gheller, est-ce que vous êtes journaliste ? Allez vérifier là-bas. Allez enquêter comme nous si ça a été élogé. Téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press, où on aura le temps, où nous allons vous parler, allez-je dire, de la République. Vous savez que le gouvernement fistice la position de l'Église catholique via le numéro 1 de l'Église catholique au Congo. Le cardinal qui, l'autre fois, avait tenu le propos à en croire, les porte-pareils du gouvernement, c'était une manière pour le cardinal de soutenir le rebelle. Et vous et moi, convaincus qui avaient suivi ce qu'avaient dit le cardinal, est-ce vrai, est-ce faux ? Nous allons analyser la question. Nous allons vous donner, n'est-ce pas, les éclairages, et si pas les liméres par rapport à ça. Mais qu'adviendra-t-il ? Donc, je pense qu'il y aurait des répercussions. Est-ce que le cardinal sera devant le juge, peut-être, pour se justifier ? Qui sait ? Eh bien, nous allons vous en dire plus. La première ministre a été nommée. Donc, madame, le premier ministre est déjà là. Nous attendons son gouvernement. Quand est-ce qu'elle mettra en place le gouvernement ? C'est ce que nous attendons. Vu les défis, vu les difficultés, vu les contraintes, vu la situation sécuritaire aussi et sociale, est-ce qu'elle sera en mesure ? C'est aussi une autre question. Les questions seront évoquées dans cette émission où nous allons vous éclairer, comme j'ai dit il y a peu. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir pour vous un journaliste de chez nous. Il est fils maison, reçu en qualité d'analyste politique sur ses plateaux. Il est le présentateur phare du journal « Parlez à la RTVS 1 ». Le présentateur de l'émission, vous avez la parole. Il s'agit de M. Aimé-Cyprien Dionzo, avec qui nous allons échanger tout au long de l'émission pour vous éclairer. Je m'en vais saluer déjà mon invité. M. Suprien, merci d'être là. Bon jeudi à vous. Merci, bonjour. D'accord, c'est un plaisir de vous retrouver. C'est vrai, vous et moi avions suivi la position du gouvernement via son porte-parole, en fictigiant bien sûr la position du cardinal de l'Église catholique, qui, à son tour, avait tenu des propos. A mon avis, le cardinal pense qu'il y a lieu, et qu'il y ait d'abord cette cohésion nationale, avant de trouver des solutions à l'externe. Mais en croire le porte-parole du gouvernement, la position du cardinal présage qu'il a l'intention, n'est-ce pas, de soutenir ceux-là qui détiennent les armes aujourd'hui pour tuer les Congolais. Congolais que vous êtes, analyste par-dessus tout, politique bien évidemment, quelles lectures faites-vous par rapport à cette situation ? Je pense que, bonjour, merci de m'avoir associé à cet échange. Je pense qu'il faut placer les choses dans le contexte et rectifier un certain nombre de choses, d'autant plus qu'il faut dire ceci, le cardinal Fridolin Mbongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, membre de la conférence Fiscopale nationale du Congo, il n'a pas tenu, il n'a pas fait une déclaration, mais il a prêché. Et nous sommes dans la fête de Pâques. Lors de son homélie, bien sûr. Et Pâques, pour ceux qui ont fait la théologie, doivent retenir la grande fête des chrétiens, la résurrection de Jésus. Alors, si Jésus n'est pas ressuscité, venez notre foi. C'est ça d'abord le fondement théologique de cette grande fête des chrétiens. Et si nous sommes devenus chrétiens, pour ceux qui sont devenus chrétiens, ils savent qu'ils sont devenus parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et à travers la fête des Pâques, se réalise la réconciliation de l'homme avec Dieu. Mais comment peut se réaliser une réconciliation entre l'homme et Dieu alors que nous ne voyons pas Dieu ? Et je crois que dans plusieurs passages de la Bible, Dieu se révèle à l'homme concret. L'homme, c'est le prochain qui est en face de soi. Et si le prochain n'est pas en harmonie avec l'autre, je pense que la société elle-même n'est pas en phase avec Dieu. Parce que Dieu, c'est la perfection même de l'harmonie. Et la fête des Pâques nous invite à la réconciliation avec les fils de Dieu. Pour que nous soyons effectivement fils de Dieu, il faut que nous aussi nous puissions nous réconcilier entre nous les hommes. Je crois que si quelqu'un a fait des bonnes études dans la vie, normalement il ne pouvait pas se plaindre de l'homélie du cardinal. Parce que, vous voyez, le cardinal était un théologien, il est docteur en théologie morale. et lorsqu'il interprète la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la phase explicative qu'on appelle généralement, dans ce qui ont fait les études théologiques et l'homéliques, on l'appelle la contextualisation. Comment contextualiser la résurrection de Jésus au Congo ? C'est ça la grande préoccupation. Normalement, quand on fait une grille de lecture correcte, si on a fait une bonne philosophie, comme moi, normalement on ne devait pas avoir des inquiétudes sur la rhétorique de l'homélie. Parce que dans cette homélie, le cardinal invite les chrétiens à vivre réconciliés avec Jésus. Et si vous voyez les épîtres, s'il vous plaît, les épîtres qui précèdent l'évangile mettent l'accent sur la réconciliation. Et lui, comme pasteur du peuple de Dieu qui est à Kinshasa, ne peut pas se passer des réalités de Kinshasa. Donc, un chrétien qui vit réconcilié avec la nature, puisqu'il dit, être chrétien, être ressuscité, c'est chasser l'insalubrité. Tout le monde a fait des salubrités de la vie ambiante. Vous serez d'accord avec vous, s'il vous plaît. Alors, quand le cardinal dit vivre réconcilié, c'est en fait vivre en harmonie entre nous les Congolais. S'il y avait harmonie entre nous les Congolais, qu'est-ce qui expliquerait le départ vers des rébellions ? Non, voilà. C'est là où même le bâtisse. Parce que vous êtes d'accord avec moi que si... La rébellion est toujours comme d'annable. Oui, la rébellion... Un Congolais qui se permet de toucher les armes et peut tuer les autres Congolais, ne vois-vous pas qu'il n'y a pas lieu de... Ok, n'oublions pas que celui qui incite à la rébellion n'est pas le rebelle. C'est quelqu'un d'autre, un acteur étranger au rebelle. C'est-à-dire que lorsque les conditions sociales, économiques ne sont pas justes, vous voyez, je suis concret, le pays n'est pas gouverné. Il n'y a pas une bonne gouvernance. Il y a la corruption. Il y a des gens qui sont au pouvoir tourne à bisseau. Il y a des frustrations, n'est-ce pas, qui ne favorisent pas la réconciliation entre les Congolais. C'est ainsi que ceux qui sont frustrés, ceux qui manquent de justice dans ce pays, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, dans les conclusions d'une enquête il donnait un acteur politique comme Morse par suicide. Tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Je crois même, le fort interne, même celui qui a prononcé ce mot, n'est pas d'accord avec le texte qu'il a lu. Alors, vous voyez, dans ce contexte-là, où il n'y a pas de justice, le Congolais n'est pas réconcilié. Et d'où les frustrations qui amènent les uns et les autres à vouloir rentrer, à exercer une force qui fait opposition à ceux qui exercent une certaine force pour le trouver. Peu importe ce que vous dites, la voie à suivre, ce n'est pas de toucher aux uns. le Cardinal, le Cardinal, c'est plutôt... je crois, ceux qui mettent en avant cet aspect de ceux qui vont à la rébellion, c'est-à-dire, le Cardinal n'appourage pas les gens qui vont à la rébellion. Le Cardinal dit, créons des conditions de réconciliation, de cohésion et d'unité. C'est-à-dire ? Parce que là où il manque la justice, il n'y a pas de cohésion. Là où il manque de justice, il n'y a pas de réconciliation. Il devient opposé à l'ordre établi. Mais le Cardinal dit, créons des conditions de réconciliation, des conditions de paix. Soyez des artisans de paix. Être artisans de paix, aujourd'hui, c'est développer un certain nombre d'attitudes qui favorisent réellement la cohésion nationale. Lorsque l'on gère et que l'on ne crée pas les conditions de cohésion nationale, alors on se plaint que les autres sont rebelles. Non, je pense que le premier geste à faire, c'est plutôt, en tant que gestionnaire, en tant que gouvernant, convoquer ceux qui sont en l'air de Benoît. Écoutez, mes frères, vous avez pris les armes. Venez vous réconcilier avec moi. Parce que la réconciliation est un terme majeur qui nous poursuit depuis l'année dernière lorsque le pape est arrivé ici. Tout le monde était dans l'enthousiasme. On a accueilli le pape, on a honoré le mandat. On a même extrapolé. Mais que faisons-nous de cette interpellation de réconcilier, congolais, réconcilier vous lorsque le pape est arrivé. C'est très important. Parce que quand nous ne sommes pas réconciliés, nous laissons des fenêtres, des fissures. C'est comme une calébasse qui a des trous qui auraient du mal à être remplis même si vous faites 10 000 tours. D'accord. Nous sommes dans une nation, nous sommes dans un État, laïque soit-il. vous avez dit qu'il y a des frustrations. Peut-être. Vous n'avez peut-être pas tort. Mais l'État existe, il y a des lois au pays. Pensez-vous que s'il y a des frustrations, il y a lieu d'aller toucher aux arts ? Les papes, plutôt, le cardinal, c'est le roi de l'État, ce n'est pas le moindre. Quand il est dit, est-ce, n'est-ce pas une manière, si pas une façon d'encourager le rebelle à un lieu de place de combattre ces derniers en premier ? Parce que le seul but ou encore l'objectif, ils arrivent si facilement à tuer nos compatriotes. Quand lui les dit, ne vous avoue pas qu'il y a de quoi se poser des questions. Voilà pourquoi même le gouvernement vient à son portée-parole à demander au cardinal de s'expliquer. Peut-être les gens n'ont pas compris l'idée du fond de ces pensées. C'est pourquoi j'ai dit, je l'ai relevé ici de l'entame. Il y a un flou qui plane. Il n'y a pas de flou dans la rhétorique du cardinal, c'est plutôt un problème du niveau de compréhension. qui est lié certainement... Vous savez, le pays a connu beaucoup de grèves dans les institutions scolaires, académiques. Les cours n'ont pas été correctement donnés. Il y a eu certainement des vices par-ci, par-là, un peu de trous. Certains cours n'ont pas été bien assimilés. Alors, on a parfois des lacunes. Je ne voudrais pas dire qu'il y a des lacunes par celui qui s'est exprimé, mais on l'observe qu'il y a un certain nombre de cas de compréhension. D'autant plus que le cardinal a plusieurs fois condamné les actions armées, les insurrections, et a toujours demandé aux gens de se réconcilier. Je crois que depuis qu'il a pris possession canonique de l'archidocèse de Kinshasa, tout le monde était enthousiasmé d'être à la messe, au stade des martyrs, et il a répété « Réconciliez-vous, pouvoir et opposition. Vous qui avez accédé au pouvoir, réconciliez-vous avec vos frères. » Je crois que les frères qui étaient allés à Genève, est-ce qu'ils s'entendent encore ? Ils se sont dit certainement bonjour, le jour où ils avaient une manifestation qui les a réunies par la CNI, ils se sont taquinés un peu. Est-ce que dans leur vie quotidienne, vous voyez des signes de cohésion, d'unité, les gens se fréquentent, requèrent les avis des uns des autres ? Il y a un peu la boulimie du pouvoir, l'esprit égoïste, qui ne permet pas cette cohésion. Et je crois souvent qu'il y a un comportement hautain, par mes gardes peut-être, de ceux qui parfois, une fois parvenus au pouvoir, considèrent bon ce qu'ils font. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'avis qu'il y a des problèmes dans notre société, il y a un problème de gouvernance, et qu'il y a lieu de nous mettre autour d'une table. Nous mettre autour d'une table, ce n'est pas seulement vous partager les gâteaux. Et ce n'est pas le Cardin qui l'a dit, les premiers. Beaucoup déjà, le pape l'a dit, plusieurs acteurs politiques le soulignent. Évidemment, quand quelqu'un dans l'opposition le souligne, il dit non, il veut venir à la mangeoire. Mais je pense que les frustrations qui naissent aujourd'hui, même parmi ceux qui sont au pouvoir, qui quittent le pouvoir pour la rébellion, cela signifie qu'il y a un problème fondamental à régler entre Congolais. Entre Congolais, il y a des problèmes. Disons-nous la vérité, il y a des problèmes. Je crois que le chef de l'État a reconnu au cours d'une réunion en Nairobi qu'il y avait un problème congolo-congolais. il a reconnu qu'il y avait les 1,23 congolais-congolais. Mais non, au-delà de ça ou encore bien avant, c'est au départ une agression. Aujourd'hui, c'est vrai, ça essaie un peu de changer de connotation pour parler rébellion, mais au départ, c'est une agression rouennaise. Bon, ne mélangeons, excusez-moi, ne mélangeons pas les choses. J'ai dit au départ. Ne mélangeons pas les choses. Je pense que nous sommes dans un contexte du droit international. Évidemment, lorsqu'un pays intervient dans un autre pays, on parle d'une agression. Tout à fait. Mais, à ce que je sache, jusque-là, les Nations Unies disent, demandent au Rwanda de cesser tout soutien au 1,23. Et de retirer aussi ce soldat. Mais ils ne parlent pas d'agression. Il n'y a pas une condamnation. Même l'Union africaine, même la CAC, même la communauté économique des États d'Afrique centrale, tient sur le sol congolais. Oui, il y a, même la communauté économique des États d'Afrique centrale n'a jamais condamné l'agression, n'a jamais condamné le Rwanda pour agression. Vous le savez, non ? Cela signifie quoi ? Notre diplomatie est déficitaire. Elle est amateur. Elle ne parvient pas à convaincre de l'extérieur. Elle ne parvient pas. Alors, comme la diplomatie ne parvient pas à rectifier une espèce de propre qui est lancée contre nous, cela signifie qu'il faut refaire les choses. On aurait voulu avoir des représentants du pouvoir pour que nous puissions savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont comme stratégie diplomatique puisqu'on ne voit pas. Il y a des explications, des tentatives, des propositions qui leur sont faites. Malheureusement, ils s'y prennent très mal. Vous voyez ? Quand un ministre des Affaires étrangères va dans un forum pour reconnaître par sa signature qu'il y a un groupe armé étranger ici au Congo réputé et soutenu par le gouvernement et qu'il a posé sa signature, pensez-vous que vous êtes vraiment en face d'un responsable ? Un ministre des Affaires étrangères, il y a une présidence de la FDLR, le Rwanda a fait prévaloir ça et lui a agressé et il pose sa signature. Voyez-vous, c'est un responsable. Après, on vient se prendre au cours d'un briefing pour s'insurger contre le propos de ce qu'on n'a pas compris du cardinal pour dire que le cardinal soutient la rébellion. Vous voyez un peu, il y a des insuffisances intellectuelles, il faut le dire, il ne faut pas les cacher parce que la rhétorique théologique employée par le cardinal n'est pas comprise par tout le monde. Moi, j'aurais souhaité que le cardinal s'exprime à l'ingala pour que les uns et les autres comprennent parce que les habitudes que nous avons dans ce pays, c'est qu'on n'accède pas à inciter. Le discours est terre à terre. Il n'est pas fignolé et il donne même l'impression qu'on a des petits enfants qui apprennent à parler français. Alors, l'État, c'est l'État. Est-ce qu'il y aura-t-il de répercussions d'après vous ? Bon, je ne pense pas qu'il y ait de répercussions. Le cardinal est une instance morale, il a prêché et si quelqu'un, croyez-vous, il y a aussi des théologiens dans les services de sécurité. Ils vont lire ces textes-là, faire la connexion théologique et la contextualisation. Ils vont dire, le cardinal touche les vrais problèmes du pays, c'est-à-dire les manques de cohésion, de frustration qui sont la base des départs des uns et des autres. Voyez-vous, M. Tipamba, qui était à l'UDPS, qui va à l'AFC. Il a dit clairement, vous avez suivi ce qu'il a dit, je ne suis pas son porte-parole. Alors, est-ce qu'il y a seulement les gens du MLC qui sont allés ou les gens de la société civile ou d'autres partis politiques ? Allez-y comprendre. D'accord, je reviens. Si les gens qui étaient avec eux dans la même famille politique, ils étaient juste à l'Union Sacrée, c'est déjà tous, tous, même Nanga, étaient aussi à l'Union Sacrée, ils avaient signé un contrat. C'est interne dans la famille de l'Union Sacrée. Et je voulais même enchaîner, le gouvernement est en train d'être opérationnel quatrième mois. Nous sommes au quatrième mois. Le Sénégal a connu la prestation de serment de son président hier et quelques heures après, on a connu le Premier ministre et puis dans la soirée, on a le gouvernement. Il y a peu de vous en fait par honorer le gouvernement. Les Sénégalais sont des Africains. Le temps de passer la parole à Merlin. Merci d'être là. Merlin, vous, vous, vous avez suivi, nous parlons, de cette déclaration du gouvernement qui pense que les propos qui avaient été nus le cardinal n'étaient pas cohérents, n'étaient pas commodes. Est-ce qu'il y aura-t-il des répercussions ? Pensez-vous, êtes-vous d'avis de ceux-là qui pensent que le cardinal a tendance à soutenir la rébellion ? Merci, Jean-Réguélo. Je m'excuse pour le retard, surtout auprès des fidèles téléspectateurs de cette émission. Du coup, avant de répondre à votre question, je vais lancer un appel à ce qu'ils disent l'entourage de Willy Michiki. C'est anormal qu'un homme passe à la télévision et dire qu'ils ont obtenu leur siège parce que Michiki a dépensé 350 000 dollars à la Cour constitutionnelle. Et le président de la Cour constitutionnelle a suivi parce qu'il y a tout un service au sein de la Cour constitutionnelle. Mais pourquoi la Cour constitutionnelle n'a pas réagi ? Il a dépensé 300 000 dollars ? Oui, à la Cour constitutionnelle pour prendre le siège. Non, pas pour retrouver parce qu'il n'a pas été proclamé. il avait saisi la Cour constitutionnelle et il a obtenu le siège. Après, c'est lui qui avait perdu le siège, a saisi la Cour constitutionnelle dans le cadre de la Chambre spéciale. Et Michiki dit qu'il ne va pas perdre le siège parce que lui a obtenu ce siège avec ces 350 000 dollars. Est-ce que quand le cardinal dit des choses, est-ce que c'est faux ? Ça, c'est dit sur la place publique. Personne, ni les services s'interroge. Mais ici, nous nous battons sur le cardinal. Mais là, il s'agit de la plus haute juridiction de notre pays. Vous parlez de la Cour constitutionnelle ? Voilà. Donc, la Séni proclame Willy Michik avec 6 000 et quelques voix. Lui-même saisit la Cour et il a obtenu plus de 16 000 voix. La Cour constitutionnelle, le proclame est lit avec 11 000 voix. Donc, on ne sait plus, il avait obtenu combien de voix ? Et au finish, il dit... Mais du moins, il a parlé de 300 000 dollars qu'il aurait dépensé. Non, c'est son réseau. Quand il dit ça sur la place publique, c'est quoi les rôles des services ? C'est là que j'ai dit qu'Abou, c'est un inachevé politique quand il dit qu'Abou est sorti sans que personne ne les sache. Donc, il insulte les services. Alors, pourquoi Tiséride garde les DG de la DGM et l'AG de la NM ? Si les gens peuvent quitter les communs et entrer comme ils veulent, nous sommes en danger permanent. Le régime doit... Tiséride devait démissionner ces jours-là. Revenons à la question. Parlons du cardinal. Ce que Mishik a dit sous la Cour constitutionnelle, c'est la plus grande pauvre que le Congo n'a jamais connu et le Congo n'aura jamais connu. Il ne va jamais connaître. Ce sont des choses qu'on pouvait garder secrées. Comment il peut venir dire qu'il a obtenu son siège ? Pas parce que le peuple l'ont délit, mais parce qu'il a dépensé 350 000 dollars à la Cour constitutionnelle. Alors, quelle est la crédibilité qu'aura l'élection de Tshiseki, même vis-à-vis de ses homologues ? Quelle est la crédibilité qu'aura l'Union Sacrée dont c'est une majorité mécanique créée par Kamoun, l'État lui-même ? Je ferme la parenthèse. Je réponds à ta question. Il n'y a aucun intellectuel qu'il y a Trump, il y a Cardinal Ambrou dans l'Union Sacrée. L'Union Sacrée, c'est un vide intellectuel. Si vous voulez le savoir, il suffit de lire les six piliers déclinés par Tshiseki les jours de son investiture. Il y a un vide intellectuel. Il y a des inachévés intellectuels au sein de l'Union Sacrée. Parce que quand le président dit que je vais stabiliser le pouvoir d'achat, le rhétorique en politique, c'est l'amélioration et non la stabilisation. Qui ont rédigé ? Vous allez me dire que ce sont des intellectuels. Ce sont des inachévés intellectuels. Même aux États-Unis où les États ont changé aux institutions. Parce que les États-Unis, c'est une institution. Chaque Américain sait ce que son pays veut être. Donc chaque Américain sait pertinemment bien que dans 20 ans, nous allons atteindre tel objectif. Mais on parle toujours, il parle toujours de l'amélioration. Dans un pays qui n'existe pas comme pays, on parle de stabilisation. Il y a un achèvement intellectuel et politique au sein de l'Union Sacrée. Il y a une vie d'intellectuels. Le cardinal a dit, d'abord, il faut comprendre le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église ce n'est pas seulement l'évangélisation, mais aussi l'Église a un rôle social. N'est-ce pas, dit-on pas que un esprit saint est un cardinal. Si vous estimez que le cardinal était incompris, il sera toujours incompris parce qu'en face, il y a un achèvement intellectuel. Les gens qui sont capables de ne pas connaître leurs propres actes, comment ils vont connaître les actes ou les paroles du cardinal ? Quand Kaboul a dit que Kaboul a été serré, mais il vous dit aujourd'hui, c'est Kaboul a été de tous les pays. Et c'est l'Union Sacrée et Serre. Quand le Tounou l'a défendu, Kaboul a été le meilleur président parce qu'il a été vice-président. Kaboul l'avait placé comme vice-président dans l'Assemblée. Aujourd'hui, Kaboul a des problèmes. Est-ce que c'était messi à prendre dossier ? Les hommes changent, je crois, c'est plus normal. Non, les hommes changent, mais l'histoire démer. L'homme politique écrit son histoire dans le temps et dans l'espace. Ce que le Tounou l'a fait dans la politique il y a 20 ans, ça constitue son parcours politique, son histoire politique. Vous n'allez pas me dire ce que le Tounou l'a fait pose comme acte politique aujourd'hui et face à ces actes d'hier. Non, c'est comme ça des grands hommes d'État à travers le monde écrivent. Dans ce qu'est, pensez-vous ? Donc, le cardinal ne va pas aller... Il va s'expliquer au prédic. Auprès de... Comment est-ce que nous sommes ? Pour bien comprendre. Mais l'explication est là. Pour ne pas dire forcément la justice. Je pense... Je voulais réagir. Excusez-moi. Je pense que... J'ai tendance à comprendre que Geller veut sauver un ministre qui n'a pas compris la portée des propos du cardinal. Le Poundou là. Donc, le cardinal s'est bien expliqué. Je crois que le ministre qui tend à dérouter l'opinion sur la compréhension de ce qu'ils ont compris des propos du cardinal c'est quoi ? Ce ministre a des insuffisances intellectuelles. Il n'a pas compris lui-même peut-être faute de n'avoir pas bien étudié, bien réussi à l'école. Et alors, ça pose un sérieux problème si on a des hommes comme ça au sommet de l'État. Parce que, dans le gouvernement, on est censé avoir des vertébrés, des gens qui ont la tête au-dessus des épaules. Si, non, nous avons des ministres à vertébrés. Suivez, suivez. Ils sont compétents. Non, il n'y en a pas. Vous avez cité le tournoi. Non, non, non. Quelqu'un qui a posé une signature au bas d'un document qui compromet l'État congolaire, vous voyez ça sérieux, ce n'est pas pertinent. Le cardinal s'est expliqué malheur aux inachevés intellectuels. Le cardinal a dit vous vous battez pour des postes ici pour le partage du gâteau. N'est-ce pas, Mbosso ? Et Cameretetetire tire à bouler sur la place publique. Pendant que l'ennemi avance, l'ennemi s'organise. Qui ne le save pas ? Qui ne sait pas que l'ennemi est en train de s'organiser ? Et même d'avancer. Qui ignore ça ? C'est une réalité que personne, même les communes est mortels. Comprend bien la chose. Ici, il y a des batailles inutiles, des positionnements de Yoka Sougou contre Kabouya, Kabouya cherche à mettre Daniel Bumba, de l'autre côté il faut écarter Vidé Tchimanga, de l'autre côté Vidé Tchimanga va être présente de l'Assemblée. Mais les vraies questions ne sont pas débatties. C'est ce que le cardinal a passé comme message. Plutôt qu'on ait à réveiller entre guillemets nos dirigeants, que le cardinal leur a dit cessez de vous battre pour le partage des gâteaux, le pays court un danger. Il a joué le rôle de l'air conseillé, de VR de conscience. Voilà. Le cardinal leur a dit simplement vous vous battez, vous amenez tout un peuple dans la distraction pendant qu'il y a des choses sérieuses qui s'organisent contre la République. Donc, cessez d'abord vos débats inutiles, tournez-vous vers l'essentiel. C'est ça le message du cardinal. Est-ce que lorsqu'un citoyen dit ça à ses dirigeants, cela peut faire objet d'interpellation, de conférence de presse, un ministre sort parce que quand on organise tout ça, on sort l'argent de la République. Donc, ça veut dire, il faut comprendre, à chaque occasion, c'est une occasion aussi pour les dirigeants de détourner, de faire saigner le caisse de l'État parce qu'est-ce qu'il y a sorti l'argent et organisé un point de presse. Il dit que vous resterez de donner raison à celle-là qui touche aux armes. Non, non, non. Mais justement, pourquoi le cardinal l'a dit ? Parce que lorsqu'il y a de la frustration, le peuple est asphyxié. Vous savez, sous Tisséquet, pendant la campagne électorale, il y a une cité, Salamabila, Amanyema, qui était tombée entre les mains des groupes rebelles sous l'applaudissement de la population locale. Et c'est le cardinal Amanti encore. Et c'est le cardinal Amanti. C'était ici, devant nous, le mois de décembre. Une cité passe entre les mains des groupes rebelles, le peuple donne le lot et applaudit sur ces rebelles. On arrivera à mettre fin à tout ça. Désolée, il y a eu une nomination du Premier ministre. Non. Madame le Premier ministre est là. Que pensez-vous de cette nomination d'abord en premier ? Déjà, elle est nommée sur base de mensonges. premier élément. Mais vous, vous, vous peignez tout en ordre. Cette dame n'a jamais été idépaisse ni par son père, ni par son mari, ni par ses enfants, ni par elle-même. Qu'on nous dise... Elle est idépaisse. Attends, qu'on nous dise d'abord qu'elle a vécu beaucoup en Europe. Elle était de quelle fédération idépaisse ? Tabouille est capable de nous dire deuxième élément. Nous disons qu'elle est... Ou encore ? Est-ce que c'est là le problème ? Deuxième élément. C'est un problème parce que lorsque les premiers sont mauvaises, la suite, il ne faut pas tenir compte. Pourquoi il fallait mentir pour la nommer ? Pourquoi ? C'était quoi la raison ? Si on prend Guélon, qui est un nom premier ministre, on sait que le président a la possibilité de nommer qui il veut. Mais pourquoi il fallait d'abord mentir ? C'est ça la question. Lorsque la dignité, les hommes d'État ne mentent pas. Il faut lire Colin Power. Les hommes d'État ne mentent pas. Les hommes d'État trouvent des mécanismes pour calmer l'attention et organiser la société. Lorsqu'un homme d'État ou une femme d'État est nommée sous base des mensonges, c'est fini. De l'autre côté, on dit qu'elle s'appelle Madame Jidite Toulouka Saminia entre guillemets Jidite. Parce qu'il y a un homme d'État qui s'appelle Jidite, Jidite, mon papy, mon pétché. Jidite. Mais Jidite, son vrai nom n'existait pas. Parce qu'on devait commencer par la nommer par son vrai nom. C'est son nom qui s'appelle Roger Toulouka. Mais son vrai nom, c'est quoi ? Avant d'être Toulouka, Madame Toulouka, elle était qui ? Cette question, depuis que je fais des plateaux et des plateaux, personne ne me répond mais je reçois des insultes. Avant que ta femme soit appelée Madame Mkié, il avait un nom complet. C'est quoi son nom complet ? Elle a un nom, non ? C'est quoi ? Est-ce que c'est un problème ? Toulouka, on vit en désimposition. Mais c'est comme on dit Madame Ange Loukiana, Marie Ange. Loukiana, c'est le nom de son homme, son mari, qui est professeur. Mais quand vous posez la question à Madame Loukiana, quel est votre vrai nom ? Le nom que tes parents t'ont donné. Elle ne va pas hésiter. Pourquoi ça doit faire objet des insultes NG ? Souminois, c'est ça son nom ? Oui, à propos de Souminois, j'ai constaté, présenté quelque part. Non, parce qu'il remettait en doute le nom. C'est le nom de son père et de sa mère. Donc, papa porte le nom de Souminois, la mère de Souminois. On ne sait pas qui est Souminois et qui n'est pas. Ça, c'est un des deux. Les deux parents portent les mêmes noms. Mais oui, mais vérifiez. Elle s'appelle Madame Souminois. Souminois, c'est le nom de sa maman ou de son père. De son père. Et son père s'appelle Souminois. Sa mère aussi s'appelle Souminois. La jeune dont il y a inceste. Mais non, il ne peut pas coïncider. Déjà, franchement, pas le plus normal. des deux collectivités différents, des deux territoires différents. De deux territoires. Non, non. En quoi le nom ? Troisième élément. La dame est belge. Elle n'a jamais renoncé. Elle est du Congo central pour faire la formation. Attends. L'article 10 de la constitution. Est-ce qu'elle connaît le nom des chefs coutumés de son village ? Franchement, c'est aimé. Franchement, c'est aimé. Attends, pourquoi tu nous empêches de parler ? Pourquoi vous nous empêchez de parler ? Elle a la conscience, elle est claire. Elle peut être congolée d'origine, mais elle s'était fait plaisir d'obtenir la nationalité belge. OK ? Et l'autre réconciliation de l'article 10 refait ça. Elle devait commencer par renoncer à la nationalité belge comme à l'époque de Samy Badibanga où Thierry Christiane Lusakoune a été mis KO par Alexis Tammemamba. Quand on disait que Samy Badibanga aille à la nationalité belge, Christiane Lusakoune comme aujourd'hui, il avait organisé une émission pour dire que nous sommes en train de mentir et que nous sommes une semaine après, le ministre de la Justice brandit le certificat 1 de renoncement des nationalités belges et de recouvrement des nationalités congolaises. Lusakoune n'a jamais retourné sur son plateau pour s'excuser. Et il répond à ces mêmes bêtises. Aller tous au monétaire belge. Il y a violation de la Constitution. Pourquoi tout ça pour nommer une personne ? C'est ça la grande question. Pourquoi il fallait mentir ? C'est pour une première que nous aurions une femme à la tête du gouvernement. Que pensez-vous ? C'est une première aussi qu'une femme ministre du plan soit-il, puisse antidater et l'arrêter. C'est aussi historique. Oui, chère aimée, vous attendez le gouvernement, madame le premier ministre est déjà là, que peut-on attend du gouvernement prochain ? C'est vrai, les enjeux semblent être compliqués. Les faits sont en rouge, l'insécurité, du côté social, c'est compliqué. Pensez-vous qu'elle sera à la hauteur de satisfaire du congrès que nous sommes ? Vous voyez tout simplement qu'elle a été son passé au ministère du plan ou elle a été ministre d'Etat. Est-ce qu'il a quelque chose de positif ? Elle a été de bon témoignage. Non, non. Lorsqu'elle a été nommée premier ministre, les agents et cadres du ministère du plan disent qu'ils ont récits leur indépendance. Allez consulter, vous êtes journaliste. Oui, vous avez la parole. Oui, justement, je pense qu'il faut s'interroger sur son passé récent. Est-ce que ça a été glorieux, élogé au ministère du plan ? Encore certains, oui. Non. Mais j'ai bien le plus visite. Allez vérifier. Vous êtes journaliste. Quand ils disent qu'ils ont récits leur indépendance parce qu'ils n'ont jamais parti. Geller, est-ce que vous êtes journaliste ? Allez vérifier là-bas. Allez enquêter comme nous si ça a été élogé. Il faut prétendre derrière quelque chose d'élogé pour le moment. Je pense qu'il faut que nous puissions cesser de comprendre que lorsque quelqu'un a un diplôme bardé dans une université, c'est une université libre. Il a fait de berger le point de l'université. Ce n'est pas l'auvain la neuve. Je pense qu'il y a lieu de voir ce dont elle est capable. Elle a un cursus important. Non, ce n'est pas le cursus qui va faire le travail. De quoi est-elle capable de faire quelque chose si dans le passé récent, elle était dans la cellule de veille stratégique du chef de l'État. ils ont pondu le programme de 145 territoires. Ce programme, lorsque vous le voyez, si vous êtes économiste ou mathématicien, c'est un programme qui manque de baseline. Qu'est-ce qu'on appelle baseline ? Il n'y a pas d'études chiffrées en matière statistique. Il n'y en a pas. Oh, c'était le ministère des plans. Oui, on aurait pu avoir comment on procède ? Il faut une étude des besoins. On va sur le terrain, on interroge les gens et puis on a la quantification des données. Et ça permet d'aller construire une école. Mais c'est à quoi nous assistons, c'est qu'on construit des écoles là où il y avait des réhabilitations de toitures ou de murailles des écoles plutôt qu'on construit. C'est parce que, tout simplement, on n'a pas une étude réelle des besoins. Quelle est la population estimée de telle localité où se réalisent ces programmes de développement ? Nous n'avons fait des recensements il y a plus de 40 ans. Donc, il y a un problème. Ça fait 40 ans qu'il y a eu un recensement général, un recensement scientifique dans ce pays. Donc, les données dont nous disposons aujourd'hui sont obsolètes et peu fiables pour nous permettre de nous engager dans une activité de développement de ce genre-là. Et malheureusement, on aurait pu s'y prendre mieux en faisant faire une enquête auprès de la population pour dénicher les besoins et de là à formaliser et à exprimer les besoins. Je félicite souvent ce qui s'est fait au niveau des constructions de routes. On commence toujours par une étude socio-économique de l'importance de la route, du transport qu'on veut construire, réhabiliter et par la suite on construit la route. C'est comme ça qu'on procède. Alors, sans baseline, vous comprenez pourquoi le programme bat de l'aile. Est-ce qu'il y a orthodoxie financière sur ce programme-là de 145 territoires ? C'est là aussi le problème. Je pense que l'IGF fait son travail en ce moment tout comme la Cour des comptes je crois. Il y avait un travail qui a été fait précédemment il n'y a pas longtemps au dernier trimestre de l'année 2023 par l'ÉCREFDEL le Centre de Recherche en Finances Publiques pour le Défondissement Local avec Valérie Mandianga qui a rélevé des incongruités dans la réalisation de ce programme-là. Beaucoup de marchés de gré à gré de dilapidation de fonds en termes de millions à travers les BSECO ainsi de suite. Alors, ce n'est pas honorable si ce programme n'était pas bien fait prétendre que cette fois-ci nous aurons quelque chose. Je pense que je ne voudrais pas attendre un peu donner même les 100 jours comme on donne le premier lieu de voir comment elle va s'y prendre. Nous sommes au quatrième mois du second et dernier mandat du chef de l'État. Alors, lorsqu'elle va affranchir ces trois mois de 100 jours, est-ce qu'elle sera à mesure de nous présenter un projet ou de réalisation quand on sait que le budget est déjà en train de se consommer. Je ne sais pas s'il en existe encore quelque chose qui pourra lui permettre de réaliser des projets de développement pour le pays. Alors, on va prendre le dernier sujet, la dernière question en rapport avec ce qu'avait dit le secrétaire général de l'UDPES. Les accusations contre l'ancien président Joseph Kabila qui serait ou encore qui est carrément à la base de ce qui se passe à l'Est, Kabila et de mèche avec le M23. Kabila avait quitté la nation d'une manière clandestine. Kabila a celui des problèmes. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est la même question à Merleï ? Je relève quand même quelques incongruités dues au langage. Je pense que lorsqu'on accède à un niveau de pouvoir de responsabilité, comme dit le philosophe Latwut Wittgenstein, c'est dont on peut parler, il faut le taire. Je pense que ce que nous avons entendu là, c'est une dénonciation comme tout congolais qui compte ça. Je voulais dire que ce n'est pas des propos responsables de la part de quelqu'un qui gère un parti politique qui est au pouvoir. Lorsque vous allez même dans une petite piste... Mais c'est sur base des éléments qu'il détient. Si vous allez même dans la petite piste d'Endolo ici, vous ne pourrez pas accéder dans la chambre où les gens s'assoient pour prendre de l'eau avant de vous embarquer si vous n'avez pas les billets d'avion et si vous n'êtes pas enregistré par la direction de l'immigration. Alors, quand il y a des propos gravissimes comme ça, je m'interroge un peu comment est-ce géré l'État au niveau national. Vous voyez ? Je pense que ce que nous avons entendu doit nous faire beaucoup de chair de poule si les choses doivent marcher ainsi. Ça dénote qu'il y a beaucoup de problèmes en termes de responsabilité, en termes de jugeot. Je voulais dire en clair, je ne voulais pas beaucoup commenter ces propos que j'ai trouvé ridicules. Mais votre point de vue, à ces niveaux, parce que nous sommes dans une nation en fait, tous prenons pour l'État des droits, l'est-ce dire, il y a eu des accusations où on a cité nommément les gens. S'il vous plaît, je voulais poser la question. Si Kabila Sesson les est, est-ce qu'il peut saisir la justice ? Ou encore, si les propos qu'avait tenus le secrétaire général de l'Épèce est vrai, on peut arrêter Kabila ? Bon, je pense que ça fait partie des propos d'action de faux brouilles. Je pensais que la justice allait se saisir d'office de son cas. Mais malheureusement, j'observe qu'il y a une espèce d'amitié qui s'installe à cette affaire puisque les propos sont d'extrême gravité, les propos tenus par Kabouya. Et le député national venait d'être désigné il y a peu d'informateurs. des propagations de faux brouilles. Donc il sait de quoi il parle. Dire des choses telles que ça a été dit là-bas, Kabila fait ceci ou cela, je pense que, en gros, c'était un moyen de nous distraire sur les promesses non tenues, ce que nous observons comme un vide dans la réalisation de nos besoins. Merci, monsieur. Le gouvernement existe, affaire courante, c'est pas dire qu'il est démissionnaire, mais il existe puisqu'ils prennent même des décisions graves. Par exemple, la construction de l'aéroport international à 1,2 milliard, c'est gravissime. Pour 29 mois, avec Melvestre, c'est quand même gravissime. Il faut enquêter sur cette affaire-là s'il n'y a pas de problème de yo-yo là-bas. Je pense que ce sont des yo-yos des gens qui n'ont pas quelque chose à dire à la population sur ce qu'on attend de l'exercice de la gouvernance. Alors, on nous distrait, on dit non. C'est comme quelqu'un dit il vole, il dit non, il fait autre chose, il dit écoutez, si on ne fait pas ça, c'est parce qu'il y a un tel. C'est une fuite en avant à suivre un vide dans la gouvernance. Merci beaucoup, monsieur Aimé-Cyprien Diodzo. Je rappelle que vous êtes le journaliste ici à la RTVS 1, présentateur de l'émission Vous avez la parole, une grande édition du journal Parler à la radio. Vous y étiez reçu en qualité dans la liste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Cher Merlin, c'est avec vous que nous avons bouclé la boucle. La question, vous en avez ? Les accusations à l'égard de l'ancien président Joseph Kabila, comment il a su quitter les pays, d'une manière clandestine comme pense le secrétaire général de l'UDPS. Aujourd'hui, Kabila est de mèche avec il est allé pour nous faire mal. Derrière les M23, c'est Kabila, c'est son oeuvre. Sinon, qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Si Kabila, c'est son lésé, est-ce qu'il peut saisir la justice ? Ou encore, par rapport aux accusations qu'il n'y avait pas d'une personne, d'un colonel lambda, mais plutôt d'un homme d'État qui est député national à nos jours, il était hier informateur. Est-ce que la justice ou encore l'État commune ne peut pas arrêter, Kabila ? Je continuerai à solliciter que tous les arbres sur la dixième riz soient coupés. Parce que ça ne sert à rien. Ces gens-là bénéficient. Les environnementalistes, elles sont... Non ! On aura à justifier parce que lorsqu'on vend tout, c'est qu'il pique et vendit, on a coupé les arbres. On peut couper parce que quand un homme vit sous les arbres, c'est-à-dire qu'il doit bénéficier de la fraîcheur au niveau de son cerveau. Mais Kabila a un cerveau chauffé à tout moment. C'est-à-dire qu'il faut couper ses arbres. Ça ne sert à rien pour Kabila et ses amis qui sont sous les bois le matin, le midi, le soir. Il bénéficie de l'oxygène et du carbone le soir inutilement. Les gens en ont besoin à l'iniquine, à l'IPEN, à l'IBTP pour aider nos étudiants à avoir une mémoire fraîche pour réfléchir. Kabila a dit des choses avec légèreté. Je comprends que Kabila, c'est un autre inachévé politique et intellectuel. Je lui avais dit l'autre fois qu'il ne faut pas aller à l'école surtout à un âge avancé. Il y a un âge pour étudier et puis il y a un âge pour compléter en termes de formation. Kabila a dit c'est Kabila qui finance et organise les M23. Sur le plan international, il a dédouané Kagame. Il a lavé Kagame. Et la politique est telle que, ils vont prendre cet extrait, c'est ce qu'ils vont balancer dans les officines au niveau international. Ils vont dire vous nous accusez, vous vous appelez partout à dialoguer avec Nshasa. Voici ce qu'eux-mêmes disent. que ce n'est pas nous. Il n'a pas donné forcément Kagame. Il a dit que Kabila est de Kabila. Il a dit qu'il n'a pas cité les noms de Kagame. Nile part. Il a dit que c'est Kabila qui fait que tu sais qu'il ne puisse pas réussir. C'est Kabila qui organise et finance les M23. et il a dit que c'était ça la raison lorsque les services ont découvert que c'était lui qu'il a fouillé. Vous êtes journaliste, c'est un montrement là où il avait cité les noms de Kagame. Nile part. Il a dédouané Kagame. Il a lavé Kagame. C'est leur partenaire fiable et Kagame sérieux. C'est leur frère. Ils ne pouvaient pas se battre jusqu'à aujourd'hui. Ils ont lavé les lignes sales au sein de leur famille. Ils étaient maintenant à la recherche sur qui mettre et poser le problème. Ils ont trouvé Kabila. Il a lavé Kagame sous la place publique. Deuxième élément. Quand il dit que c'est Kabila qui bloque le développement. Mais non. Lorsque tu sais qu'il avait distingué pendant la défense de sa thèse sur la rétrocommission. C'était Kabila qui lui avait demandé de devenir docteur en rétrocommission. C'est Kabila. quand tu sais qu'il prend Kabila et qu'il fait des caméres ministres et de l'économie pendant que Kabila derrière lui il avait le problème du projet 100 jours. Jigé est condamné à 20 ans. C'était Kabila. Le président est venu le dernier jour de la campagne pour nous dire lorsque Kabila était Jigé lui il avait mené des enquêtes en parallèle et il avait trouvé que Kabila était innocent. Donc il dit qu'il a influencé même la justice pour que Kabila soit acquitté. C'est Kabila qui avait demandé à Félix. Lorsqu'ils ont pris les carrés miniers des nains en passant ça s'agit toujours des cabous qu'il avait dit sous la place publique. Quel est le problème ? C'est le problème des carrés miniers qu'il avait obtenu d'une manière illégale et il fallait remettre ça. Il n'a pas été démontré. Malheureusement il n'avait pas démontré il l'a dit. C'était toujours Kabila. La justice n'a pas démontré que le carré minier était illégal. On pouvait organiser même un procès symbolique pour que la justice nous prouve. Jamais fait. C'est toujours Kabila qui a demandé que l'hôpital général de Kinshasa soit bradé en chez lui de 30 ans. C'est toujours Kabila qui a créé cette entreprise mort-née qu'on appelle transacadémia. C'est toujours Kabila qui a mis Kongo Airways KO. C'est toujours Kabila qui a mis Transco. KO aujourd'hui Transco ne savent pas. Les agents de Transco ne sont pas payés. Ils ont déjà saisi le président. Ils ne sont plus approvisionnés en carburant. C'est Kabila. Quand ils ont détourné l'argent de Tilinger ou c'est Kabila les manques d'avions des trains ils sont allés en leasing avec Kenya Airways récupérer pour tout ça c'est Kabila qui leur avait demandé de ne pas payer Kenya Airways en chute non parfois nous devons être sérieux il y a des choses en chute nous devons être sérieux il ne faut pas être là pour acquiser les autres aujourd'hui un chômage comme Kabou c'est un chômage le premier travail c'est un député national mais il n'a pas encore commencé c'est un chômage qui est devenu riche devant nous il gère un parti non mais quelle différence il y a entre le secrétaire général du nouvel élan et le secrétaire général de l'île de PES c'est le secrétaire général des faits privés c'est le fait de lui riche donc s'il est devenu riche parce qu'il est secrétaire général il détourne l'argent de contribuable le membre du parti contribue pour non si vous justifiez parce qu'il est secrétaire général donc vous dites ici Kabou il détourne l'argent de l'île de PES parce que le membre contribue en chute ce n'est pas ce que j'ai dit voyons mais justement je voulais vous démontrer lui-même doit justifier d'abord son enrichissement avant d'acquiser Kabila il doit nous dire par quel mécanisme lui qui est chômé peut devenir riche avec plusieurs maisons devant nous c'est ça la question deuxième élément pour chuter Kabila est mauvais qui nous avait dit que Kabila est sérieux n'est-ce pas ces Kabou quand il disait Kabila est sérieux parce que Kabila avait fait quoi de sérieux quand Kabila disait Kabila regardait parmi toutes les formations politiques d'ailleurs Kabila avait pris le pouvoir qui appartient au peuple pour le faire un pouvoir de Kabila il a dit Kabila regardait parmi toutes les formations politiques et a trouvé que c'est l'idée parce qu'il est sérieux et il a pris le pouvoir à donner à l'idée d'épaisse pendant que l'article dit que c'est le peuple qui est souverain et la seule souveraineté Kabou elle avait donnée à Kabila à l'époque Kabila n'est bloqué par le pays c'est leurs habitudes tantôt c'était Covid tantôt c'était les FCCK ils ne savent plus quoi dire maintenant c'est Kabila le problème de l'est le géniteur principal s'appelle Félix Antoine tu sais qui aussi longtemps il sera là vous oubliez qu'il a trouvé la situation non il a dit c'est la fin de cette situation non on ne peut pas laisser ça si ce qu'il a dit le 20 novembre pendant 5 minutes devant la nation il ne comprend pas comment est-ce que le M23 s'est ressuscité pendant qu'ils étaient bâtis défaits en 2013 tu sais que l'image existe et Mbata a dit c'est son tue qui avait invité le M23 Kinshasa sans nous dire c'était quoi la motivation tu sais qu'il est revenu à la charge pour nous dire c'était son ministre de l'Intérieur qui avait invité et logé ici à l'hôtel fleuve Congo le M23 la délégation du M23 et quand on lui avait demandé de les recevoir il avait refusé quand il avait refusé de les recevoir c'était quoi sa réaction tant que chef vis-à-vis de son ministre de l'Intérieur merci beaucoup merci beaucoup merci je rappelle que vous êtes de l'opposition merci d'être de notre ce matin je suis venu 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 merci beaucoup monsieur monsieur c'est un numéro c'est à 18h demain on va vous retrouver pour un nouveau numéro merci à M'Bel merci à qui est du côté de la régie finale bon tout de l'approche sur nos antennes au revoir merci à M'Bel